Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment nous préparons nos légumes en conserve bonduelle. Et pour ce faire, nous allons prendre l'exemple des petits pois. Alors ici, nous sommes dans ma cuisine et derrière vous, oui oui, retournez-vous, nous sommes dans notre usine bonduelle. C'est bon ? Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti ! Tout commence dans les champs de nos partenaires agriculteurs qui plantent et cultivent les légumes. Au moment de la récolte, avec cette grosse machine, les petits pois sont séparés de leurs gousses mécaniquement. Hop ! Et oui, directement dans le champ. Une fois récoltés, les légumes sont livrés par camion dans notre usine. Et sont alors réceptionnés par nos agents certifiés qui effectueront plusieurs contrôles qualité tout au long de la préparation afin de vérifier le goût, la taille ou encore la maturité de nos légumes. Vous l'aurez compris, nos produits sont sélectionnés pour que vous ayez le meilleur dans votre assiette. Ensuite, les petits pois sont séparés des gousses et des feuilles restantes par flux d'air. Et pour finir d'éliminer les matières étrangères comme la terre et la poussière et les intrus présents dans les champs, nos légumes sont lavés à l'eau claire dans un courant d'eau froide. Allez hop ! A la douche ! Arrive alors le moment du calibrage. Les petits pois sont sélectionnés en passant dans des cylindres perforés qui les répartiront par taille. Fins pour les plus gros, très fins et extra fins pour les plus petits. Les légumes sont ensuite plongés dans de l'eau très chaude ou passées à la vapeur. Et ceci afin de conserver leur qualité comme leur texture ou leur couleur. C'est ce qu'on appelle l'étape de blanchiment. Après cela, les légumes sont dosés automatiquement et mis en boîte. Il faut savoir que la plupart des produits en conserve, sauf les légumes vapeur, sont recouverts d'un jus constitué d'eau et d'épices qui apportera la saveur des ingrédients et aidera à la cuisson. Vous pouvez observer quelques légumes tomber au sol, mais pas d'inquiétude. Comme chez Bonduelle, nous ne gaspillons pas, ils seront réutilisés, par exemple, pour l'alimentation des animaux. Alors, on ferme ensuite la boîte hermétiquement. C'est ce qu'on appelle l'étape de certissage. Nos conserves de légumes vont être ensuite cuites quelques minutes, à plus de 130 degrés, dans la machine en face de vous, afin de les stériliser. Car chez Bonduelle, nous n'utilisons pas de conservateurs. Les boîtes sont alors stockées tout au long de l'année et seront étiquetées et expédiées au fur et à mesure les commandes des clients distributeurs. Voilà, vous savez désormais comment sont faites nos conserves Bonduelle et je vous invite à les retrouver en magasin où elles n'attendent plus que vous pour être dégustées. Sous-titrage ST' 501